Vous êtes extrêmement nombreux à me demander d'analyser vos boutiques et vous êtes curieux de connaître la différence entre une boutique qui marche et une qui ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser les boutiques de mes abonnés. C'est parti ! Et voilà, c'est fait les gars ! 1 million de dollars en 24 heures ! Voilà ta nouvelle Tesla ! Hello les amis, on se retrouve une fois de plus sur la chaîne numéro 1 au niveau francophone qui parle de business. On est une énorme famille, une communauté de personnes motivées à changer leur vie grâce au business en ligne et je vous invite à la rejoindre en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Hier, j'ai demandé à ma communauté de partager leur boutique e-commerce avec moi sur Instagram et YouTube. J'ai sélectionné 7 boutiques différentes. On va les analyser ensemble aujourd'hui en partant de la pire boutique. Le logo, il est cool, le nom, il est sympa et c'est tout. Pour finir par la boutique qui a le plus de potentiel, qui a déjà généré pas mal d'argent et qui pourrait en générer beaucoup plus si elle fixe quelques problèmes. Attention, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie d'être très clair. Je vais être brutal, je vais être 100% honnête avec les boutiques que je vais voir. Si la boutique est de mauvaise qualité, je vais dire qu'elle est moche, je vais dire qu'elle est dégueulasse parce que je suis convaincu que la meilleure manière de vous aider, c'est d'être honnête, franc avec vous afin que vous puissiez corriger vos erreurs dès le départ. Je ne vais pas être comme votre maman ou votre pote qui vous console et qui vous dit que votre boutique elle a plein de potentiel alors que ce n'est pas le cas. Le monde du business est cruel et si vous n'êtes pas au niveau, personne ne va acheter sur votre site. Vous allez juste gaspiller votre argent en publicité. Donc ne prenez pas ça personnellement, je suis là pour vous aider. Et même si je suis un petit peu brutal, c'est la meilleure manière pour vous de progresser. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. On commence tout de suite. On se retrouve sur la première boutique et vous voyez que je suis directement allé sur la version mobile. Il faut savoir que plus de 95% des personnes qui viendront sur votre site seront sur téléphone portable. Donc quand vous créez votre site, regardez uniquement la version mobile car l'extrême majorité des gens verront cet aspect-là de votre site. Il y a plein de personnes qui font cette erreur, qui ont une magnifique boutique sur ordinateur et sur mobile, ce n'est pas du tout optimisé. Donc ne faites pas cette erreur. On arrive sur la boutique de foodicat.com. On voit que là, il y a un petit message en haut qui dit qu'on prend en compte le coronavirus, qu'on adapte les livraisons à cet effet, etc. Je pense que c'est bien et c'est plus ou moins le seul truc qui est bien sur ce site sans être méchant parce que là, on a une image en arrière-plan avec une espèce de chat de l'eau qui est grisée. C'est bizarre en fait, ça ne rend pas pro et vraiment là, je ne comprends pas. Minimalisme et design sans majuscule, sans paragraphe. Je pense que la personne a dû vouloir s'inspirer un petit peu d'Apple ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne donne pas du tout bien. On ne comprend rien. On a l'impression que le site n'est pas fini. Ensuite, on descend, on voit le produit, on voit le prix et on voit Free Shipping Worldwide, donc livraison gratuite, 7 à 10 jours et c'est tout. Ensuite, on voit que la couleur du site est violet et je le dis à chaque vidéo, mettez-moi un fond blanc parce que c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus simple d'avoir un site qui rend professionnel si vous avez un fond blanc. Pourquoi est-ce que vous vous compliquez la vie ? Il faut vraiment être très fort en design ou avoir une marque très connue pour être capable de mettre un fond de site qui n'est pas blanc en 2020. Donc, faites les choses simplement, n'essayez pas de vous prendre pour Picasso. Et puis voilà. Donc, ce site, en fait, le gros problème qu'il y a avec celui-là, mis à part que ce n'est pas très bien fait, qu'il y a une mauvaise couleur, qu'on ne comprend rien, c'est qu'en fait, il est très désorganisé. Je n'arrive pas à comprendre en tant que client, je ne comprends même pas l'utilité du produit là. Je ne comprends pas comment me diriger sur le site. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux produits, si on vient ici sur produit, ce n'est pas du tout clair. Donc, on voit que c'est pour les chats, on ne comprend pas trop le but, ça ne donne pas professionnel, il n'y a pas de description, il n'y a pas de gif, il n'y a rien. Là, j'ai peut-être un peu plus. Voilà, donc là, j'ai du texte. Ok, là, c'est un petit peu plus qualitatif, mais je n'ai pas envie de lire parce qu'il y a trop de texte. Ici, on voit que les titres, ils sont soulignés. Sur Internet, quand vous soulignez quelque chose, ça veut dire que c'est un lien. Je ne crois pas que c'est un lien, ce n'est pas un lien. Donc, ne soulignez pas les choses qui ne sont pas des liens. Et voilà, je pense que n'importe qui qui voit ce site n'a juste pas envie d'aller acheter dessus. Donc, les critiques principales pour ce site-là, ça va être d'arrêter, d'essayer de réinventer la roue. Donc, d'avoir un site avec un fond blanc, d'utiliser plus de visuels, d'avoir une structure de site classique comme je le montre par exemple dans ma formation gratuite qui est dans la description. Si vous voulez créer votre premier site Internet, je vous invite fortement à aller la regarder. Il y a tout qui est expliqué. Ça vous permettra de faire des sites beaucoup plus professionnels que celui-ci par exemple. Et puis, voilà, simplifier un petit peu la page produit, faire attention aux détails. Par exemple, enlever ce bouton partagé là qui ne sert à rien du tout. Importer plus d'images de produits. Et puis, très important aussi, commencez à liker les vidéos de Yumi Denzel sur YouTube parce que ça vous permet automatiquement d'améliorer la qualité de votre site et d'obtenir plus de vente. Donc, n'oubliez pas de glisser le petit curseur et laisser un like. Merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. On passe au prochain site. On arrive sur le site La French Coupe. Le logo, il est cool. Le nom, il est sympa. Et c'est tout. Donc, le premier, on avait juste la petite barre en haut qui était cool. Ici, on a deux aspects qui sont bien. Mais le reste, c'est vraiment très, 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 très minimaliste. La personne ne s'est pas vraiment donné de peine. Franchement, un site comme ça, je pense que je le fais en 30 minutes. Il faut donner un petit peu plus de soi-même les amis parce que les clients, ils vont le voir. Là, on voit qu'il n'y a pas la même police. La structure, c'est exactement la même. Il n'y a pas de visuel. Il n'y a que deux photos qui viennent probablement directement d'Aliexpress. Il y a un compteur avec une autre couleur. C'est le seul truc qui est rouge ici. On ne comprend pas trop. On voit que le gars, il a juste installé une application. Et puis voilà, bref, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui était puni et qui devait finir son site internet pour pouvoir retourner jouer à Fortnite. Donc vraiment, les amis, donnez-vous plus de peine. Faire un site internet, quand même, ça demande au grand minimum, je dirais, 3 heures. Moi, j'arrive à faire un bon site en 3 heures. Mais quand c'est votre premier site, mettez plusieurs jours, prenez votre temps, regardez un petit peu les détails, formez-vous, faites quelque chose de bien parce qu'après, vous allez dépenser de l'argent en publicité derrière. Et si vous avez un site de mauvaise qualité, c'est juste en fait du gaspillage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des polices différentes. C'est impossible. Et ce Ferrer, ce site-là, j'avais vu pas mal de fautes d'orthographe. Aussi, faites attention, faites relire. Regardez, là, il y a une majuscule. Là, il n'y a pas de majuscule. Là, il y a une majuscule au milieu de mots. Vraiment, c'est un petit peu bâclé. Mais sinon, voilà, il y a déjà un fond blanc. On a un logo qui est cool, qui est lisible. On a un thème qui est plus classique. On est sur du monoproduit. Donc, il y a déjà des concepts qui sont intégrés. On se donne juste pas assez de peine. On passe au site suivant. Donc, le site suivant, c'est Gym4Her. Donc, de nouveau, on prévient que les livraisons continuent durant le coronavirus. Ça, je pense que c'est bien de le mettre pour rassurer les gens. Ensuite, là, on a quelqu'un qui se donne déjà un peu plus de peine. J'aime bien le logo. Après, il est peut-être un petit peu petit. J'enlèverais peut-être le Fitness4Women ici qui ne sert pas à grand-chose et qui est peu lisible. Mais sinon, on est pas mal. Un gros problème qu'il y a avec ce site, par contre, c'est que c'est un site généraliste. Donc, un site avec plein de produits différents. Et c'est vraiment quelque chose que je déconseille quand vous vous lancez parce que vous allez avoir plein de produits différents. Du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de gérer tout ça avec les fournisseurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les sites où il y a plus de produits, en général, à moins que vous soyez une marque super connue, les gens vont beaucoup moins acheter dessus parce qu'ils ont plein de choix différents. Donc, ils vont être moins concentrés sur l'achat. Vu qu'il y a plus de produits aussi, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de qualitatif pour chaque produit. Donc, vous allez automatiquement avoir de moins bonnes photos, de moins bonnes descriptions, de moins bons arguments marketing, etc. Et puis finalement, quand on a plusieurs produits, ça a été prouvé par des études. Si vous n'êtes pas une grande marque, si les gens ne viennent pas sur votre site parce qu'ils ont vraiment envie d'acheter quelque chose chez vous, le taux de conversion va baisser parce que les clients, peut-être qu'ils voient une publicité, ils vont arriver ici et ils vont avoir plein de questions à se poser. Ils vont se dire, est-ce que je prends l'ensemble deux pièces leggings plus brassière ou est-ce que je prends l'ensemble deux pièces plus leggings ? Ok, en plus, c'est la même chose, donc je ne comprends rien. Là, voilà, j'ai que des soutiens-gorge anti-transpiration. Je ne comprends rien. Ok, je ne comprends rien, je dois choisir. Et au final, je me tire du site. Il faut vraiment vous imaginer que vos clients, c'est des enfants de 12 ans. Pas parce que c'est des enfants de 12 ans, mais parce qu'ils se comportent comme des enfants de 12 ans. Il faut vous dire que les clients, quand ils achètent sur votre site, ils sont distraits. Ils ne sont pas concentrés à 100% sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont souvent sur leur téléphone, sur un réseau social, ils sont dans les transports en commun. Ils sont en train de faire quelque chose, ils sont en train de cuisiner. Ils sont dans leur lit, ils ont encore la gueule de bois du lendemain. Ils sont en train de recevoir des messages de Joséphine à qui ils ont parlé hier. Et puis, ils sont en train de se penser ce qu'il faut répondre pour pouvoir l'intéresser, ce genre de trucs. Donc, ils ont plein de trucs dans leur cerveau et ils ne sont pas concentrés à 100% sur l'achat. Et donc, du coup, s'ils doivent réfléchir, ils vont préférer juste quitter et continuer à faire je ne sais pas quoi sur leur téléphone. Alors que si vraiment on leur facilite le trajet, on les fait arriver vers une page, on leur montre une publicité avec un produit. Ils cliquent dessus, ils arrivent sur une page avec un produit, des informations par rapport à ce produit et juste un seul bouton. C'est le bouton ajouter au panier. Ils cliquent sur ajouter au panier, il y a un seul bouton, c'est le bouton acheter. Ils arrivent, ils n'ont plus qu'à rentrer leurs informations et l'achat, il est fait. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile et donc ça augmente le nombre d'achats. Donc voilà, on va aller un petit peu inspecter ce qu'il y a d'autre sur ce site. Franchement, j'aime bien les couleurs, c'est clean, ça rend professionnel. Ici, on a les icônes de sécurité qui rentrent pas mal et là par contre, on voit que vu qu'on a plein de produits, on n'a pas le temps de faire une bonne description, on n'a pas le temps d'utiliser des visuels, on n'a pas le temps de mettre différents arguments marketing. Et aussi, si on descend, là, on va voir qu'on n'a pas de constance, on a plein de photos différentes. Les fonds sont différents, les postures sont différentes. Ici, on a le produit qui est là, ici on a un téléphone. Donc du coup, ça fait un énorme bazar et ça rend moins professionnel. Donc c'est pour ça que je vous recommande fortement de vous concentrer sur un seul produit quand vous débutez. On arrive sur un autre site qui s'appelle Skinfresh-la-boutique. J'aime pas trop ce nom de domaine, évitez de mettre boutique dans votre nom de domaine, shop, etc. C'est pas la fin du monde, vraiment, vous allez quand même avoir un site qui marche si tout le reste est bien. Mais c'est mieux d'éviter ce genre de nom dans votre nom de domaine. Ensuite, on a quelque chose de très classique. On a le fond blanc, etc. C'est vraiment très classique, c'est aussi minimaliste. Lui aussi devait peut-être aller jouer à Fortnite après. Mais on a vraiment quelqu'un qui a fait le minimum vital. Voilà, il a fait ce qu'il fallait, mais il s'est pas cassé la tête. Et ça va quand même être problématique. Je pense pas qu'il va réussir à avoir des ventes ou en tout cas des ventes rentables. Parce que là, on a beaucoup trop de texte. On est sur une structure qui est pas claire parce que là, c'est aligné au milieu. Là, c'est aligné plus ou moins à droite, on comprend pas trop. On a beaucoup trop de texte. Je sais que je l'ai déjà dit, mais on voit que du texte. Plus de visuel, voilà, ce genre d'image, il faudra en mettre plus. Il faut aussi trier l'information. Rappelez-vous, votre client, il n'a pas le temps. Il n'a pas envie de lire le dictionnaire quand il achète son truc. Donc, vous mettez quelques phrases très claires avec les meilleurs arguments marketing. Mais vous n'allez pas parler du fait qu'il y a des ondes sonores à 30 000 Hertz par seconde qui lâchent efficacement des pores, obstruent, exfolient la peau. Tout en parlant du fait que… Non, je suis d'accord. On s'en fiche. Ok, on s'en fiche. Vous prenez 4, 5 arguments marketing principaux. Ensuite, vous mettez des beaux visuels, des trucs sympas. Là, le bas, c'est déjà mieux. Le haut est mauvais et le bas est acceptable. Et vraiment, il faudrait que ce soit l'inverse. Le haut de la page produit, il est super important parce que c'est vraiment là que le client va décider. Il va se décider sur les deux premiers coups de doigt pour descendre, les deux premiers scrolls. Donc voilà, jusqu'ici, vous devez avoir vendu votre produit. Après ça, la plupart des gens ne le voient pas. Donc, s'il avait inversé juste ça, je pense qu'il aurait déjà eu de meilleurs résultats. Ok, on passe au site suivant. Et on arrive sur Pistofit.net. Site qui est pas mal. Problème par contre, c'est le prix du produit. Je vous recommande d'éviter de vendre des produits qui coûtent plus de 40 euros, 50 euros maximum. Si vous êtes débutant, si vous y connaissez, vous pouvez monter dans les 80 euros par là. Mais plus de 100 euros, ça devient très compliqué. Tout simplement parce que quand on essaie de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose de cher, on doit vraiment être irréprochable. La moindre petite faute, en fait, peut décourager quelqu'un d'acheter. Et puis, vendre des produits chers, ça demande aussi souvent d'avoir une certaine légitimité et de pouvoir prouver aux consommateurs qu'on est une vraie marque et qu'il peut nous faire confiance. Donc, ça va être beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un de vous donner 100 euros que de convaincre quelqu'un de vous donner 40 euros. 40 euros, voilà, on voit un produit qu'on a envie, on le paye, on l'achète sans trop se poser de questions. Le produit à 100 euros, on va quand même réfléchir, on va hésiter. On va se demander si c'est un achat qui est vraiment utile pour nous, si on peut faire confiance dans le site, etc. Ce site, je voulais juste parler du fait que le produit était trop cher. Là, on a un visuel type AliExpress qui typiquement découragerait directement quelqu'un d'acheter. On a aussi là des textes qui sont trop gros, les polices qui ne sont pas identiques. Sauf erreur, il y avait aussi des fautes d'orthographe sur ce site. Donc, impossible de faire des ventes tout simplement parce que c'est un produit trop cher et tout simplement parce qu'on a des erreurs classiques, des erreurs de débutants qu'il faut absolument régler avant de pouvoir obtenir des ventes. On arrive maintenant sur un site qui peut et doit même probablement être rentable. C'est un site qui s'appelle Carbon Wallet et j'adore vraiment le design. Je ne sais pas quel thème a été utilisé, mais il rend super bien. Et c'est un petit peu différent des sites que je vois d'habitude. Donc, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Je ne peux pas dire, je ne sais pas exactement combien de ventes ont été effectuées, mais je sais que ce genre de site, ça fait des ventes, c'est sûr. On a un thème classe, on a un produit qui est bien mis en avant. Le problème principal que je vois sur ce site, par contre, c'est qu'on ne voit pas de personne, on ne voit pas de visage. C'est un petit peu triste, ça manque de vie. Et si on avait tout simplement mis des personnes qui utilisaient le produit, mis des personnes qui souriaient, qui étaient contentes grâce au produit, ça aurait permis d'augmenter le taux de conversion. Donc, voilà ce qui peut être amélioré. Sinon, on alterne entre joli visuel professionnel avec argument marketing, succinct, qui claquent, qui donnent envie. Et puis, la dernière petite critique, c'est que je pense qu'on ne parle pas assez d'émotion. On est un petit peu trop dans le technique. Voilà, on dit RFID, blocking, carbon wallet, lightweight. On parle vraiment de caractéristiques, mais on ne parle pas assez d'émotion. Donc, on devrait parler, par exemple, de comment on se sent quand on se fait voler de l'argent sur sa carte de crédit parce que notre porte-monnaie n'est pas sécurisée. Ou bien, on peut raconter l'histoire d'une personne, ou bien on peut parler des statistiques du nombre de personnes qui se font voler leur argent parce qu'ils ont des porte-monnaie pas sécurisées. On peut aussi raconter une histoire ou faire sentir des émotions au consommateur par rapport au fait qu'il va avoir son porte-monnaie, qui va être différent des autres, que ça va être beaucoup plus pratique, que ça va être beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus classe, que c'est une nouvelle mode qui est tendance quelque part, etc. On peut utiliser plein d'autres arguments marketing plutôt que de parler uniquement des caractéristiques techniques. Et ça aussi, ça augmenterait la rentabilité. Ce que j'ai aussi bien aimé ici, c'est qu'on a un chat qui est super pro, qui rend super bien et qu'on a un système de caisse que j'ai rarement vu sur des sites e-commerce qui permet vraiment de faire des upsells, donc de pousser le client à acheter plus qu'un produit de manière assez optimisée. Donc vraiment super site qui peut être amélioré, certes, mais qui doit déjà super bien fonctionner. Et on va terminer avec le site Lumineo HD qui, selon moi, est vraiment top. Je pense qu'il y a clairement des ventes qui sont obtenues sur ce site. Je pense qu'il doit aussi être rentable parce que tous les critères vraiment de base sont respectés. C'est un site qui est simple et efficace. C'est vraiment ça que je conseille de faire aux personnes parce que ce genre de site, on peut le faire vraiment en une journée si on est efficace. Ça ne demande pas des mois, mais ça permet de rendre professionnel. En tout cas, quand j'arrive sur ce site, ça me donne envie d'acheter. Je n'ai pas peur de me faire voler mon argent. Je me dis que c'est une bonne entreprise qui est en place. Je pense qu'il y a moyen que cette personne soit dans la formation parce qu'elle applique pas mal des conseils qu'on met en avant dans la formation. Donc voilà, c'est simple et efficace. On a des visuels qui sont cools. On a l'impression qu'on est devant une entreprise qui se spécialise uniquement dans ce produit-là et qui maîtrise ce produit-là. On a un bouton ajouté au panier qui donne vraiment envie, qui grossit quand on s'en approche. On a une petite offre. Petite chose que je changerais par contre, c'est 15% de réduction. Je mettrais plus, 15% de réduction. Ça ne motive pas vraiment, surtout si on travaille avec les influenceurs. Aussi, l'idée de mettre en avant l'influenceur avec lequel on travaille ici sur le site internet, je trouve que c'est cool. On a un produit par contre qui est assez connu. Donc, c'est assez difficile de vendre ce genre de produit parce que ça fait déjà plus de deux ans qu'il est mis en avant sur plus ou moins tous les vecteurs de trafic. Mais le site est vraiment classe. Le site est bien. On a les arguments marketing qui sont énumérés de manière claire, de manière lisible, de manière professionnelle. On a ce petit gif-là qui donne vie, qui donne de l'énergie au site. On a les petites vidéos et les petits gifs qui montrent le produit quand il est utilisé. Ça donne envie. On a envie de se le procurer. Et ensuite, après, on a les différents points pour rassurer, pour donner des informations supplémentaires par rapport au site. Donc vraiment, ce que j'améliorerais moi, c'est que je augmenterais la réduction avec les influenceurs. Ensuite, ce que je ferais, c'est que je créerais des visuels. Donc, je prendrais par exemple typiquement une personne qui tient le produit comme ça. J'essaierais aussi d'améliorer l'image de marque en ayant un packaging personnalisé et en ayant le logo sur le produit. Mais voilà, ça, c'est des choses qui prennent plus de temps, qui engagent plus de frais. Mais c'est les dernières étapes qu'on peut optimiser pour avoir un site vraiment ultra professionnel. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur site internet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça. Lâchez-moi un like. Ça aide énormément la chaîne et ça montre à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo de qualité. On se retrouve la semaine prochaine les amis. C'était Yomi. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada